Musique 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 Et si vous faisiez quelque chose de votre temps libre ? La plupart d'entre vous s'ennuient au travail et n'arrivent pas à s'y épanouir. Et si la solution était ailleurs ? Et si au lieu de chercher en vain à vous épanouir dans votre travail, vous vous réalisiez dans vos loisirs ? Vous avez tous dans vos greniers ou dans ceux de vos parents ou de vos grands-parents des vieux sièges abîmés, démodés, défraîchis, sans valeur. Bref, des trucs tout vieux tout moches. Voilà ce qui se passe. Vous n'avez pas forcément les moyens de les faire refaire chez un tapissier ou vous avez envie de mettre votre budget ailleurs que dans un vieux truc en apparence sans valeur. Alors quoi ? Vous le vendez ? Vous le jetez ? Malheureusement, c'est un fait. Les meubles aujourd'hui n'ont plus aucune valeur à la revente. Essayez de mettre votre vieux fauteuil sur le bon coin et vous verrez que vous n'en tirerez pas plus d'une dizaine d'euros. Et ça, c'est si vous avez de la chance. Ouais, en réalité, il y a de très fortes chances pour que vous ne le vendiez même pas du tout. Alors c'est quoi la solution ? Le donner ? Le jeter ? L'amener chez un tapissier pour le faire refaire ? Mais ça va coûter combien ? Moi, je sais, c'est très souvent entre 500 et 1000 euros. Bref, vous êtes complètement tiraillé parce que ce vieux fauteuil tout vieux tout moche, souvent, il a une valeur affective ou une valeur sentimentale. Si vous vous êtes réellement penché sur la question, vous vous êtes forcément dit à un moment donné, Et si je le refaisais moi-même, tiens ? Allez, vous me l'avez dit tout à l'heure, c'est pas toujours l'éclate au travail. Mais peut-être que la solution, c'est d'arrêter en vain de chercher à vous réaliser sur votre lieu de travail et de vous lancer des petits projets qui vous épanouissent sur votre temps libre. J'en sais rien, c'est juste une piste de réflexion. Et là, il y a plein de questions qui se bousculent dans votre tête. Et si j'y arrive pas, mon fauteuil va être définitivement foutu. Et si je m'aperçois que c'est plus compliqué que ce que je croyais et que j'abandonne, il va traîner, mais combien de temps dans mon garage ? Et si j'y passe des heures et que je suis pas contente du résultat, j'aurais perdu combien de temps ? Et si j'ai pas les bons outils, mais dans quelle galère je m'embarque ? Et là, forcément, devant l'ampleur de la tâche, vous vous découragez, vous vous y mettez, mais jamais. Et vous continuez à vous embêter dans votre job et dans votre vie. Mais c'est pas forcé de se passer comme ça, hein ? Et si je vous disais qu'il existe une technique ancestrale pour redonner vie à vos vieux sièges, et que j'ai créé cette chaîne pour faire rentrer cette technique chez vous, directement dans votre salon. Ici, je vous prends par la main, je vous dis tout. Vous allez trouver des astuces, des techniques, des tutos, des outils pour refaire votre fauteuil vous-même, lui donner la nouvelle vie qu'il mérite, prendre plaisir à le faire et être fier du résultat à la fin. Vous allez enfin savoir comment faire. Par où commencer ? Les pièges à éviter ? Les outils à utiliser ? Vous aurez toutes mes techniques de pro. Vous savez, la discipline qui consiste à refaire des sièges, ça s'appelle la tapisserie d'ameublement, et les tapissiers la pratiquent depuis le Moyen-Âge. Ça fait plus de six siècles qu'on refait des sièges. Et les techniques sont approuvées, elles fonctionnent. Il faut juste les connaître, les appliquer, et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Vous n'aurez pas à apprendre par l'erreur, vous n'aurez qu'à suivre mes pas, je vous explique tout. Et vous savez quoi ? Vous allez même vous épanouir à le faire, il prend plaisir et vous réalisez. Vous aurez fait un siège tout seul de A à Z, de bout en bout. Il sera bien fait, il sera beau. Vous imaginez la fierté, la plénitude, le sentiment d'accomplissement. Non, sans rire. Quand j'étais salariée, les résultats de mon travail dépendaient toujours du travail de quelqu'un d'autre. Je n'étais qu'un maillon de la chaîne et j'avais beau bien faire mon travail, si la personne qui arrivait derrière faisait de la merde, j'avais bossé pour rien. Et inversement d'ailleurs. Alors que quand vous faites un siège, c'est vous qui le réalisez de bout en bout. Vous pouvez vraiment dire à vos amis, c'est moi qui l'ai fait. Et croyez-moi, ça impressionne pas mal de monde. Vous vous épanouissez à le faire et en plus, vous éprouvez une réelle fierté à l'avoir fait. Et je vous donne tous les trucs pour y arriver. Je ne suis pas tapissière, je suis épanouissière. Et le siège, c'est mon moyen d'expression. Bon ok, je suis quand même tapissière. J'ai été à mon compte pendant 7 ans et j'avais un atelier en Lorraine où je faisais de la création et de la restauration de siège. C'est une reconversion. Avant, je faisais quelque chose qui n'avait rien à voir. Je travaillais dans le recrutement à Londres et un jour, j'ai décidé de changer de vie et de faire quelque chose qui ait plus de sens et je suis tombée sur les sièges un peu par hasard. J'ai passé un CAP en accéléré et je me suis tout de suite mise à mon compte. Bon, tu nous racontes ta vie ou quoi là ? Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire que j'ai en grande partie appris mon métier toute seule. J'étais à votre place, je me suis posé les mêmes questions, j'ai eu les mêmes doutes et les mêmes frustrations quand je me retrouvais face à un siège et que je ne savais pas comment faire. Mais en réalité, c'est tout bête ! Il y a des techniques à connaître, ça fait plus de 6 siècles qu'elles sont pratiquées et si vous les appliquez, ça fonctionne ! Magique ! Et c'est tout ça que je partage avec vous ici. Alors là maintenant, vous n'avez qu'une seule chose à faire, abonnez-vous à ma chaîne et vous serez prévenus quand je publie une nouvelle vidéo. Je publie au moins une vidéo par semaine avec des astuces, des techniques, des tutos, des outils. Vous n'avez qu'à suivre mes pas, regardez comment je fais, réalisez-le vous-même et admirez votre œuvre. Alors, vous croyez toujours que c'est dans votre job que vous allez vous épanouir ? Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !